Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui, on va faire un point sur les chiffres de l'inflation qui sont sortis hier et qui ont provoqué une sacrée chute puisqu'ils ne sont vraiment pas très bons. Et puis, on va faire un point sur un FUD actuellement qui est en train de se produire sur Ethereum. Donc du coup, voilà, on va faire le point sur ces deux choses-là. Voilà, on passe un partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux dont ce type de contenu peut plaire de ne surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, bien entendu, mettre un petit like, un petit commentaire de manière à encourager la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? On a eu les chiffres de l'inflation du mois de mai qui sont sortis. Ils ont été calculés par le Bureau of Labor Statistics, le Bureau des statistiques du marché du travail. Et en l'occurrence, ils ne sont vraiment pas très bons. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu, en gros, un chiffre d'inflation qui était prévu à 8,3%. C'est-à-dire qu'à 8,3%, on restait dans les mêmes chiffres de l'inflation. Et en l'occurrence, là, on est passé à 8,6%. Ça veut dire que l'inflation se renforce. Donc, c'est des très mauvais chiffres. Vous le voyez qu'en un mois, on a fait 1% d'inflation. C'est-à-dire que si on faisait ça tous les mois, bien entendu, on aurait 12% dans l'année. Et au niveau du Core CPI, par contre, on est à peu près sur les chiffres voulus. Qu'est-ce que le Core CPI ? C'est tout simplement l'inflation sans tout ce qui est bouffe et énergie. Donc, le pétrole et la bouffe. En l'occurrence, là, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que, d'une part, comment expliquer ça ? Vous voyez que le Core CPI en year over year, donc d'une année sur l'autre, est à 6%, alors que le mois dernier, on avait fait 6,2%. Donc, il faut comprendre que l'inflation, la demande est en train de diminuer. Ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que la hausse des taux de la Fed prévue et, en tout cas, qui est en train de se faire et le fait qu'on est dans un contexte un petit peu plus récessif, tout ça fonctionne. Les gens, finalement, diffèrent un petit peu leurs demandes pour les produits. Donc, théoriquement, ça, ça va faire que les retailers, donc ceux qui vendent les produits, vont un petit peu se calmer sur les prix. On a vu ensemble, la dernière fois, que les inventaires, il y avait énormément d'invendus. Donc, du coup, ça, ça amène, bien entendu, une pression sur les prix à la baisse. Mais, on a énormément d'inflation, ici, qui est due, tout simplement, à l'augmentation des prix du pétrole et à l'augmentation des prix du blé, on va dire. C'est la bouffe en général, mais le blé étant la narration actuelle par rapport à la guerre en Ukraine. On le voit ici sur, principalement, alors, le pétrole, en ce moment, ne monte pas. Vous le comprenez, enfin, sur ces deux derniers jours, il n'est pas monté. Mais, là, on parle du mois de mai. Qu'est-ce qui s'est passé en mai ? On a eu une augmentation assez importante des prix. Vous voyez que, là, on est au début du mois de mai, là, autour du 9-10. Et, depuis, on a eu toute cette augmentation au niveau des prix du pétrole. Et puis, pour le blé, alors, je ne me souviens pas, je pense que le blé corrige un petit peu depuis un certain moment. Voilà, en l'occurrence, mais depuis le mois de mai, donc, là, on était début mai, on a eu, globalement, un renforcement jusqu'au 18 et ensuite, on s'est calmé. Donc, il faut comprendre de ça, parce que, finalement, nous, c'est ce qui nous intéresse sur les marchés. Et vous allez comprendre, ici, que sur les marchés, on s'est pris une grosse tatane vendredi, tout simplement, à cause de ça. Vous voyez, on ouvre avec ce gap baissier et, bam, on vient vraiment, ici, tutoyer quasiment les niveaux plus bas. On annule toute une semaine de hausse en, tout simplement, un, deux, trois jours. Pareil sur le Nasdaq, enfin, voilà, mais sur le S&P 500, c'est encore plus flagrant. Sur l'US Tech, c'est-à-dire les 100 plus grosses valeurs du Nasdaq, c'est également très flagrant. Et comment on peut comprendre ça ? On peut comprendre que le marché a peur que la Fed fasse une hausse de 0,75%, c'est-à-dire 75 points de base, la semaine prochaine. Dans quatre jours, là, il y a une réunion de la Fed, et là, vous voyez l'article qui en part, on nous dit, ben voilà, en gros, on est sur des augmentations de prix qui sont énormes. Il faut que la Fed se batte contre ça et ça booste les chances d'une augmentation de 75 points de base. Donc, une hausse, au lieu de 0,50, de 0,75%. Je ne pense pas que ça va être le cas, et le marché non plus. Si vous regardez, là, en ce moment, on est à 1%, on a augmenté de 0,5% le mois dernier, vous voyez que ça, c'était en mai, et on a augmenté de 0,5% depuis. On avait d'abord fait une première hausse de 0,25%, et ensuite 0,5%, et en l'occurrence, vous voyez que le marché pense un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'étant donné que Powell a donné son avis et a dit, au dernier meeting de la Fed, il a dit, on n'augmentera pas de plus de 0,50%, le marché reste dans son pricing précédent, malgré ces chiffres de l'inflation-là. Vous voyez que, hier, on était à plus de gens, en fait, en réalité, qui pensaient qu'on pouvait être ici, dans cette hausse un peu plus forte, et là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça s'est beaucoup calmé, et on est revenu dans cette idée que la Fed remontera ses points que de 50 points de base, comme c'était prévu. Pourquoi ça ? Tout simplement, à cause du Core CPI, vous comprendrez qu'une hausse des taux d'intérêt ne va pas jouer sur les prix du pétrole, ni sur, comment dire, les prix des commodities, donc de tout ce qui est matière première au niveau de la bouffe, et, donc, du coup, ici, en fait, entre guillemets, cette inflation grimpante n'est pas due à des taux d'intérêt faibles, n'est pas due au fait que l'argent est très peu cher et c'est très facile d'emprunter, mais elle est plutôt due à un contexte qui est, notamment, la guerre en Ukraine, qui force, qui fait pression sur les prix du pétrole, ainsi que sur les prix du blé. Et, donc, ça, on a fait le tour un petit peu pour l'inflation, ça nous a expliqué cette baisse, on a commencé ici, vous le comprendrez, par le fondamental. Qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin ? Vous voyez que ça, c'était la journée d'hier, donc on a cassé, ici, ce triangle-là à la baisse. Ensuite, on a fait le flowback, c'est-à-dire qu'on a fait le pullback, pardon, c'est-à-dire qu'on est venu retester cette droite-là, et ensuite, on est venu s'échouer sur le point qui est le point de l'expanding, c'est-à-dire le dernier plus bas de juillet dernier ou je ne sais plus, oui, juin dernier, l'année dernière, exactement à la même date. Donc, c'est assez marrant parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? D'une certaine manière, on a commencé l'année au 1er janvier exactement au même prix que celui auquel on était il y a un an. 1er janvier, on devait être par là, voilà, ici. Vous voyez, 14 janvier, enfin 1er janvier, on était à ce niveau-là, et c'était exactement le prix où on était en janvier précédent, enfin, en gros, on était dans cette zone-là, et 6 mois après, on est exactement au même endroit également. Donc, on est en train de répéter un petit peu, prix pour prix, ce qu'il s'est passé l'an dernier. C'est ça qui est relativement intéressant. Pour moi, au niveau chartisme, qu'est-ce qu'on a fait là et qu'est-ce qu'on a choisi ? Et ça, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. En fait, il fallait qu'on choisisse entre cette droite-là qui monte et cette droite-là qui est une ligne de tendance qu'on a gardée depuis le mouvement précédent, qui est un petit peu la ligne sur laquelle on s'enroule depuis désormais maintenant 2 ou 3 mois. Et en l'occurrence, là, pour moi, on a choisi la direction baissière. C'est ce que me dit le chartisme. Est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement aller chercher les targets de ce triangle qui sont avec une probabilité très forte, tout simplement, de revenir chercher les 26 700 ici ou avec une probabilité un peu moins forte de faire une bascule, c'est-à-dire tout simplement de faire une balançoire, c'est-à-dire revenir chercher ici un niveau qui serait plutôt proche des 24 000 dollars. Voilà, ce que nous dit le graphique, en tout cas, c'est que potentiellement ici, on a choisi cette ligne de tendance-là. Donc, on continue baissier à ce moment-là. À voir si vraiment c'est ce qui va se profiler. Pour comprendre un petit peu ça, on va aller voir le sentiment. Le sentiment sur Bitcoin, carnet d'ordre. Carnet d'ordre avec beaucoup d'ordres à l'achat de sous qui viennent de se glisser. Assez peu d'ordres à la vente. Si, on a ici ces deux barres-là qui se sont glissées entre-temps, mais on a relativement peu de choses. 100 Bitcoin ici, 131, 29 Bitcoin, 87 Bitcoin. Ce n'est vraiment pas énorme. Et à l'achat, 968 Bitcoin au prix de 28 700. Donc, ça, c'est intéressant. Peut-être 250 Bitcoin encore en dessous. Voilà, on a quand même des prix à l'achat ici sur Binance relativement conséquents, assez proches du prix. Donc, on peut se dire que potentiellement tout ça va se calmer. Mais, hier, on a clôturé les options exactement sur le Max Payne Price. Donc, maintenant, on va se concentrer d'une part sur le prix de 33 000 dollars pour la fin du mois, le 24. Et pour vendredi prochain, on devrait rester ici, selon les options, en tout cas relativement dans la même zone. C'est-à-dire autour des 30 000 dollars. Ensuite, on va regarder le sentiment sur les marchés en levier. Et on va faire un refresh parce que des fois, il y a des petits bugs. Je ne sais pas si j'ai sauvé, mais on va sauver du coup. Voilà, hop. Et on va essayer de regarder ce qu'il s'est passé un petit peu depuis quelques temps. Alors, je n'ai pas fait de vidéo hier. Vous voyez qu'ici, on a nettoyé tous ces niveaux de longue dont je vous avais parlé. On va quand même regarder ici un petit peu ce qu'il s'est passé. Là, on avait un niveau de short assez cohérent. Donc, on aurait des chances de venir revisiter ce point-là assez rapidement pour venir le prendre. Et puis, ensuite, on a eu du long qui s'est créé. Bon, vous voyez qu'il a été liquidé. Est-ce que là, on a du long qui s'est créé aussi ? Oui. Donc, on gardera un niveau par là. Donc, tout ça a été pris. Hop. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Et ça aussi. Et vous voyez qu'au dollar près, on est venu chercher sous cette petite ligne-là. Donc, oui, je disais qu'on avait eu, oui, effectivement, du long. Mais vous voyez que ça a été cherché après au niveau des stop-loss. Quand on a fait cette montée-là, on est venu tout de suite nettoyer. Et ensuite, on a toujours une augmentation. Donc là, on commence à être shorté. Bon, alors, ce n'est pas flagrant. Mais on a enfin de l'open interest qui monte avec un funding qui diminue. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on aura un point à venir chercher clairement là. Ici, donc, sur ce point-là. Donc, pour l'instant, on est plutôt en train de créer quelque chose. Là, ici, vous voyez qu'on déleverage. C'est-à-dire qu'on nettoie ici les longs qui étaient rentrées entre-temps. Et puis ensuite, on se réveille. Et là, ça se réveille un petit peu, comment dire, en long. Donc, on va aussi ajouter ce niveau-là à prendre. Et qu'on va mettre en rouge puisque c'est un niveau de long. Donc, voilà. Pour le moment, on aurait potentiellement ici intérêt à revenir jouer avec les 30 300 dollars. Voire éventuellement prendre au-dessus. Et si on devait aller en dessous, on irait potentiellement chercher autour des 28. En tout cas, c'est le prochain niveau à prendre qu'il nous reste. On va dézoomer un petit peu. Vous voyez ici qu'au spot, ça a pas mal vendu. Donc, du coup, l'intérêt au spot, ça, c'est l'intérêt. CVD cumulative value delta, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, en fait, vous le voyez, il diminue en fonction de ce que j'affiche. C'est un delta cumulatif. On va regarder un petit peu en daily ce que ça donne au niveau Open Interest également. Vous voyez qu'on est remonté ici, en termes d'Open Interest, avec cette pente vraiment très nette. On est remonté ici dans les niveaux de valeur des 7,30 milliards en levier. Et potentiellement, je pense qu'on va revenir même tout en haut, là, c'est-à-dire avec un énorme niveau d'Open Interest. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que cet énorme niveau d'Open Interest se fasse enfin en short, comme on l'avait eu l'été dernier. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais la psychologie est en train de se faire petit à petit. Je reviendrai après sur les histoires d'inflation, etc. Puisque finalement, je vous ai montré que les marchés avaient énormément corrigé. Et finalement, Bitcoin s'est arrêté autour des 29, donc il n'a pas tant corrigé que ça. Ici, vous voyez qu'on a énormément de très grosses positions qui se sont ouvertes en short au-dessus. Donc vraiment, cette logique de rebond du prix nous dirait l'inverse de ce que nous disait le chartisme. Le chartisme nous disait plutôt qu'on a choisi une tendance qui est baissière. Mais ici, le sentiment nous dit un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, il nous dit, regarde, on a énormément de short au-dessus de la tête. Il y a 10 milliards de positions leveraged à venir chercher. C'est-à-dire, potentiellement, on peut ici cueillir un petit peu un paquet de monde en termes de liquidation, autour de 1 milliard environ. Donc, c'est ce que nous dit iBlock ici. On va faire donc du coup un refresh de Kingfisher. Si jamais vous ne comprenez pas un petit peu tout ce que je dis, j'ai fait une vidéo vraiment spécifique là-dessus, qui s'appelle « Qui manipule le prix ? ». Elle traîne en description, quelque part, dans la description de cette vidéo. Je mets tous mes tutos en permanence dans les descriptions. J'ai un tuto sur TradingView, un tuto sur CoinAllies qu'on vient de regarder. Voilà, j'ai pas mal de tutos, donc n'hésitez pas à aller voir les 4 ou 5. Ça va vous prendre une heure ou deux. Mais vous comprendrez bien mieux tous les mécanismes et tous les termes que j'emploie dans ces vidéos. Ici, vous le voyez, on a une énorme tour ici à venir prendre, désormais. Et c'est effectivement ce que nous dit également Kingfisher. Et revenir chercher ici les 30 000$ ne serait a priori qu'une histoire de temps. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on temporise ici. On serait plutôt ici en train de dire « Regarde, on a été fortement shorté. Ça va se nettoyer tout de suite. » Malheureusement, si on nettoie tout de suite, effectivement, ça enlève un petit peu les chances d'un short squeeze plus tard. Donc, bien évidemment, moi je préférais qu'on ne nettoie pas à chaque fois ce qui se passe en short. En tout cas, partiellement. C'est-à-dire que là, vous comprendrez qu'on parle des shorteurs en levier qui sont avec des très forts leviers. Mais on aura bien sûr ici des gens qui vont mettre des leviers x3, x10, qui seront 10% au-dessus du prix. Quand je vous montre les points à prendre, il ne faut pas le prendre à la lettre. Ici, quand je vous dis « Regardez, on est venu chercher ce point-là. » Le point-là, il est au niveau du stop-loss, s'il y en a un par exemple. Mais les vrais prix de liquidation se trouvent 4 ou 5% au-dessus à chaque fois des barres que je vous mets. Et c'est la même chose inversement vers le bar. Vous le comprendrez ici. Donc voilà, on a fait le tour de ça. Est-ce que nos amis les baleines ont racheté ? Je crois qu'on a un petit souci sur Bitcoin. Oui, voilà, d'accord. Non, on a eu une vente de 500 BTC au prix de 30 000 $. Et ça, ça s'est fait avant-hier. Oui, avant-hier, c'est ça. Donc 500 BTC vendu par notre ami la baleine numéro 3. On ne va pas faire de glace node aujourd'hui. On va maintenant aller sur le prix de l'Ether. Hop, on va enlever. On ne va pas faire d'indicateur de momentum non plus. On est déjà à 14 minutes de vidéo. On va la faire courte aujourd'hui. C'est le week-end. On va se mettre tranquille à la cool. Tout simplement aussi pour rebondir, excusez-moi, sur le prix de l'inflation parce que j'ai oublié de venir le faire. Eh bien, on a le Dixie qui nous a fait un énorme rebond. Donc forcément, avec ces histoires d'inflation et cette espèce de FUD autour de ce que pourrait faire la Fed la semaine prochaine, bien évidemment que tout ce qui a été vendu en action est désormais en dollars et attend de re-rentrer éventuellement sur les marchés. Donc un dollar très fort. Et également, je pense que du coup, les prix des bons ont baissé. Donc personne n'est re-rentré quand même sur les bons, les bons du trésor, etc. Et vous voyez qu'on augmente les taux. Là ici, ça c'est les taux à 10 ans et à 2 ans. On augmente les taux parce qu'on n'est pas très attractif. Donc on commence à avoir des taux ici qui sont, comment dire, importants. Vous voyez ici que, et ça c'est plutôt pas très rassurant, que les taux à 10 ans et les taux à 2 ans sont relativement proches en termes de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a confiance pour un investissement à 10 ans sur les bons du trésor américain. Oui, Ethereum. Donc Ethereum, on a eu un souci, et vous le voyez d'ailleurs, Ethereum par rapport à BTC qui décroche, littéralement, dans la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Et le prix même d'Ethereum qui est relativement... La correction est plus importante que celle qu'on a eue sur Bitcoin. Vous voyez, depuis hier, moins 4 sur Ether. Et sur Bitcoin, on est à peu près à moins 0, puisqu'on est revenu au niveau d'hier à la même heure, puisque hier on avait déjà eu ce FUD-là. Donc on va faire le calcul plus précisément. On va essayer d'être ici un petit peu plus précis. Mais pour vous montrer que Ether en ce moment corrige plus que Bitcoin. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bien tout simplement, donc Bitcoin qui a fait moins 5% à la louche. Et Ether qui, depuis les deux derniers jours, donc la journée d'hier et celle qu'on a entamée aujourd'hui, a fait moins 14%. Donc c'est énorme. Pourquoi on a ça ? Tout simplement parce que Ether... Alors je ne sais pas si on va le trouver peut-être dans des articles... No longer. Donc, ça, oui, non. Non, non, non. Bon, en gros, non, on ne l'a pas dans les articles, mais je vais vous expliquer un petit peu précisément ce qui s'est passé. En gros, vous pouvez stacker de l'Ether sur le protocole, sur l'IDO, c'est-à-dire l'IDO, vous échangez votre Ether contre du stacked Ether. Donc du coup, on vous crée, le smart contract vous crée un stacked Ether. Et théoriquement, tout ça est backé. C'est-à-dire qu'en face d'un Ether stacké, vous avez toujours un vrai Ether. Et c'est le cas. Ce n'est pas du tout un système comme Luna, par exemple, où on n'a pas en face de votre stablecoin un vrai dollar qui attend. Là, en l'occurrence, il y a un vrai Ether qui attend. Le problème qu'on a eu, c'est que tout simplement, il y a eu une assez forte sortie du protocole, notamment de Curve, qui est un protocole, un pool de liquidités. Et également, je crois que c'est Celsius également, sur lequel il y a eu des très grosses sorties. Et en gros, il y a eu un DPEG, c'est-à-dire une décorrélation du prix entre le stacked Ether et l'Ether normal. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes à 0,95. Il n'y a pas de ratio de 1 pour 1. Et les market makers, là, normalement, devraient faire leur boulot. C'est-à-dire tout simplement acheter du stacked Ether puisqu'il est moins cher, attendre que ça repasse à 1, et là, le revendre. Et petit à petit, en fait, l'arbitrage se fait comme ça, et vous gagnez de l'argent tout simplement en faisant des micro-transactions assez rapides. Et là, ils ne font pas vraiment leur boulot, tout simplement parce que la sortie est trop importante. C'est-à-dire que beaucoup de gens sortent leur argent de Ether et de la DeFi, et tout ça rajoute un petit peu au FUD, c'est-à-dire que le DPEG ne se fait pas bien. En l'occurrence, moi, je ne suis pas très inquiet de ça, et je trouve que c'est plutôt une occasion de recharger en Ether. Alors moi, j'ai déjà payé ce niveau de prix, donc je ne vais pas recharger un niveau de prix que j'ai déjà payé. Mais en l'occurrence, je pense que c'est plutôt une occasion ici de recharge, un FUD qui est intéressant pour recharger, tout simplement parce qu'il y a ce DPEG qui fait énormément peur aux gens, et pas mal de gens ici sortent de la DeFi sur Ether. Alors, ce n'est pas extrêmement visible. Ici, vous voyez, Lido, on est à moins 10% sur une journée. On était à peu près stable jusque-là, donc c'est vraiment sur une journée sur Lido qu'on a ce FUD là un petit peu. Sur Curve, moins 6, ce n'est pas extrêmement visible en valeur totale, mais cependant, ce qui fait peur ici, c'est que le mouvement continue, c'est-à-dire que tout le monde veuille retirer, et que finalement, sur ce pool de liquidités sur Curve, il n'y ait plus que des stacks Ether, il n'y ait pas en face, comment dire, des Ethereum. Alors, les Ethereum sortent de Curve, ils sortent du pool, mais c'est tout simplement que les gens ne veulent pas les stacker pour les mettre en collatéral ici, sur ce pool de liquidités-là. Donc, on a une sortie assez massive ici de ces protocoles-là, et c'est ça qui met en danger, on va dire, la corrélation un Ether stacké contre un Ether. Voilà, j'espère que c'était suffisamment précis pour vous, pour moi, en tout cas, c'est juste un FUD, il n'y a pas vraiment ici de soucis à se faire pour Ethereum. Voilà, on surveillera quand même ce sujet de relativement près. On revient ici sur le prix du Bitcoin, vous l'avez vu, et je vous l'ai dit, le chartisme nous dit quelque chose, c'est-à-dire, on a pris cette tangente-là, et on n'a pas pris cette tangente-là qui était montante. Le sentiment nous dit autre chose, c'est-à-dire, il nous dit, à minima, on va revenir tester les 30 000, ce qui voudrait dire réintégrer et casser, ce qui maintenant, dorénavant, était un support dorénavant, et maintenant, est devenu une résistance. Casser ce truc-là et plutôt revenir, en fait, avaler la bougie baissière d'hier. Donc, en l'occurrence, ici, et si jamais on ne le fait pas, c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'on aura un très fort niveau de short, ici, à venir chercher plus tard. C'est-à-dire que si jamais là, on continue à descendre, ça peut permettre d'avoir du Bitcoin à des prix plus intéressants, et dans le même temps, de garder des shorteurs au-dessus, puisque là, on a tendance à assez rapidement nettoyer et les longs et les shorts dans les deux sens, puisque le carnet d'ordre est relativement vide, et que du coup, les market makers s'en donnent un cœur joie pour venir corriger les gens assez rapidement, et ne pas laisser traîner des positions ouvertes en levier trop longtemps. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'était un point sur l'inflation, et un point sur ce FUD autour d'Ethereum, pourquoi Ethereum corrige autant. Donc, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, déjà, abonnez-vous, parce que ça veut dire que ce type de contenu vous intéresse. Activez la cloche de notification, mettez un like, un commentaire, etc. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'ai pour tradition de demander un commentaire à la compte, c'est-à-dire de discuter de choses complètement différentes du Bitcoin. Et là, en l'occurrence, on va parler de lumière. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt blanc chaud ou blanc froid ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt dans des blancs qui donnent une certaine chaleur au niveau des LED et des ampoules que vous achetez ? Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt blanc froid ? C'est-à-dire quelque chose qui tire vers le très bleu ou blanc neutre ? Voilà, ça sera un petit peu, ici, la question à la con du jour. Merci à vous. Passez une excellente journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau Point Météo sur le BTC. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada